Générique Bien le bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. 112 recettes de services recouvrées par des services administratifs seront désormais des recettes fiscales. La décision a fait l'objet d'une ordonnance prise ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement veut à travers cette mesure renforcer l'efficacité du système budgétaire. A cette décision s'ajoutent d'autres mesures arrêtées. Ce mercredi, lors du Conseil, notamment la construction d'une centrale solaire à Socorro, dans la sous-préfecture de Ferkes-et-Dougou, puis l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Au titre du ministère des Finances et du Budget, Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de la nature de certaines recettes de services recouvrées par des services administratifs publics en recettes fiscales et le projet de loi de ratification y afférent. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiées dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes de services sont requalifiées en recettes fiscales et intègrent désormais le schéma de comptabilisation des recettes fiscales dans le tableau des opérations financières de l'État. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère mais plutôt directement au budget de l'État. Il y a plus d'une centaine de recettes de services qui ont été identifiées. Le décret sera publié au journal officiel. Vous aurez le détail de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérées comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Après ce conseil, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est rendu à Accra, au Ghana. Le chef du gouvernement a échangé avec le vice-président ghanien, le docteur Mahmoudou Bahoumia. Les deux personnalités entourées de leurs collaborateurs ont abordé des questions bilatérales liées notamment au cacao. Ce jeudi, Robert Beugré-Mambé sera aux côtés du chef de l'État ghanien, Nana Okufuado, pour l'inauguration du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cet édifice témoigne non seulement de la volonté commune des deux pays d'assurer une industrie cacaoïère durable mais également de la solidité des relations d'amitié entre le président Alassane Notara et son homologue, Ghania. Arrêtons-nous sur le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Le Massa qui se déroule aussi dans la commune d'Abobo, c'est dans sa version éclatée. Ismaël Evrardéo, notre reporter, nous apprend que le public est heureux de se plonger dans les danses du terroir avec notamment des prestations du Zaouli. Regardons. Abobo, dans l'effervescence du Massa 2024. Cet après-midi, au centre de l'action culturelle de la commune, les populations vivent au rythme des pas de danse du Zaouli, masca traditionnel du peuple gourou. Et celui de Zolo de Kognari, esquisse des pas de réjouissance venus de la région d'Amab. C'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel. Il n'a pas fait trop le village. Donc, il voulait voir comment ça se danse le Zaouli. Ils ont un côté gourou. Ils ont chanté, ils ont dansé aussi, ils ont mis le spectacle. Ici, c'est le Massa éclaté. Il s'agit pour le festival de permettre aux habitants des communes d'Abidjan de se familiariser avec le terroir. Une vision qui épouse la municipalité d'Abobo. Autrefois, avec le Massa, il fallait se déplacer jusqu'au centre culturel pour aller voir le Massa. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et donc, nos cultures doivent être suites là où nous nous trouvons, par la jeunesse. Et je pense que le Massa éclaté est une très bonne chose pour la population d'Abobo. Pour le ministre gouverneur de la région du Denguele, c'est un appel aux sources à perpétuer. On n'est pas surpris, parce que nous, on les connaît déjà. On doit tout faire pour que toute la Côte d'Ivoire puisse les connaître. Et ça, c'est une tribune qui nous permet de le faire. Et nous allons le faire. Le Massa, au centre de l'action culturelle d'Abobo, se tient sur deux jours. Outre les danses du terroir, des prestations artistiques, meubles, l'activité, notamment le théâtre, la poésie et le slam. Et en le reste de l'actualité, le président Basse-Rodio Maïfaï est attendu en Mauritanie ce jeudi, 18 avril, pour sa première visite officielle à l'étranger. Il va rencontrer son homologue, Ould El-Radouani. C'est une première visite dans un pays voisin et frère du point de vue diplomatique et stratégique. Le président britannien est également président de l'exercice de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne sont réunis en sommet à Bruxelles. La crise au Proche-Orient a occupé une large partie de la soirée des dirigeants européens. Ce mercredi, à Kiev, Vladimir Zelensky a l'impression d'être considéré comme un allié de seconde zone. Après le soutien des Américains, des Britanniques et des Français à Israël, alors que l'armée russe progresse sur le front est, les Européens se sont finalement engagés à accélérer une nouvelle fois l'envoi d'armes. Et puis les deux derniers qualifiés pour la demi-finale de la Ligue européenne des champions sont connus. C'est du football. Bayern Munich, Real Madrid. Les Allemands ont surclassé les Anglais d'Arsenal. Dans le même temps, Manchester City s'est inclinée au tir au but face à la Maison-Blanche. Nous reviendrons à cette heure pour parler de cette information.